Dites-moi chauffeur, ça vous ennuierait de mettre la radio un peu plus fort pour que je sache où en est le spectacle ? Ah, c'est pour le spectacle ? Oui, moi je sais où il en est le spectacle. Le spectacle, il en est à son sommet, vu le niveau de génie des carpentiers pour divertir leur public. Dans des terrains de jeu renouvelés chaque semaine par des décorateurs, les années 70 sont le sacre du costume. La Kawasaki, Suzy, Honda, Utami, Tamoto Amis, déguisements, amusements, certains artistes sont, ils ne le cachent pas, des victimes consentantes. Et la première d'entre elles, c'est Carlos. Vous avez été peut-être surpris de me voir avec une clarinette habillée en langouste. Oh non, pas plus que de te voir avec un bonnet et des tresses habillés en chaperon rouge, en grosses grenouilles vertes, en panier de fruits vivants ou en danseur tyrolien. Carlos, on t'adore. Si je peux me permettre de me mêler, moi aussi je l'adore. Il y en a d'autres qu'on adore. Enrico, en soubrette ? Pourquoi vous riez ? Vous êtes ravissante. Vous avez chic, fou. Très bien, merci. Formidable, formidable. Tenez, posez-le sur le lit. D'autres artistes, comme Claude-François ou Eddy Mitchell, étaient plus réticents à se travestir. Mais ils ont fini par céder à la force de persuasion de Maritier Gilbert, pour qui tout est toujours prétexte à faire le guignol. Quand je te pique, tu rates, ça fait de la belle musique. C'est guignol, c'est guignol, frappé dans la mémoire des petites filles et des filles. Serge Lama en guignol, on l'adore. Si je peux me permettre de me mêler, moi aussi je l'adore. Finalement, chauffeur, guignol, argentin, chien ou puce, ils ont le choix, les artistes. Je ne pouvais pas être belge plutôt. L'important, si je peux me permettre de me mêler, monsieur Macias, c'est la franche rigolade. Non, non, j'ai trop tard, je veux moi qui vais.